Il y a à l'heure actuelle 11 blessés, malheureusement 10 enfants et un adulte qui les accompagnaient. Ça s'est produit au parc Monceau il y a environ une heure. Je suis arrivé tout de suite sur place, il y a heureusement les services de secours, les pompiers et la police qui ont fait un très très beau travail. Et heureusement, ils ont été envoyés pour la plupart à Néquerre et à l'hôpital Beaujon. On en assiste en urgence absolue, mais on espère qu'ils s'en sortent tous. L'équipe de réanimation a notamment évité un arrêt cardiaque. Ça veut dire que ces enfants ont directement été touchés par la foudre et non pas par la chute d'un arbre par exemple ? C'est bien cela ? Ils ont été touchés par la foudre, on a des brûlures. Après, comme je vous l'ai dit, je suis arrivé quelques minutes après ce drame, parce qu'il s'agit d'un drame et en plus il s'agit d'enfants. C'est encore plus traumatisant, mais heureusement, il y a des équipes de secours qui se sont mis en place derrière le parc Monceau à l'entreprise Morgan Stanley. Ils géraient très bien les équipes et heureusement, je crois qu'ils ont sauvé des vies. Ce sont des enfants qui jouaient tous et toutes dans un parc pour enfants. Ils étaient tous à côté. Comment ça s'est passé concrètement réellement ? C'est ça, quand la foudre s'est abattue, après je n'ai pas plus d'informations que cela, mais en tout cas, ils étaient au parc Monceau, vous savez, le week-end, il y a beaucoup de familles au parc Monceau et c'est principalement des Parisiens qui étaient là et qui ont été surpris par la pluie et la foudre. Concrètement, vous parliez de moyens de secours qui étaient sur place. Combien sont les pompiers ? Le SAMU est également mobilisé sûrement ? Le SAMU et les pompiers sont là. Il y a une quinzaine de voitures et une quarantaine de personnes sur place. Il y a une cellule de crise aussi, bien évidemment, qui est mise en place. J'ai eu tout à l'heure, madame le maire du 8e, Jeanne Dautser, et puis l'adjointe à la maire de Paris, Colombes-Bruxelles et tout le monde est sur le pont pour cette affaire très grave qui touche tous les Parisiens. Est-ce que la maire de Paris fait le déplacement dans les prochaines minutes ? Écoutez, je n'ai pas plus d'informations. Moi, je suis adjoint au maire du 8e. Concrètement aussi, il n'y avait pas de vigilance particulière aujourd'hui sur la région Île-de-France, ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour le sud de la France. Quels sont les protocoles mis en place lorsque le temps est mauvais ? Des orages annoncés, des parcs doivent être fermés, par exemple. Comment vous réagissez, vous, à la ville de Paris et dans le 8e arrondissement, par exemple ? Normalement, on a des alertes tous les jours et les parcs et jardins sont fermés. Là, c'est vrai que la foudre a frappé très brusquement. Ça fait deux jours que la foudre est tombée sur Paris et ça s'est produit maintenant. Après, je pense qu'à la ville, la direction des parcs et jardins, on tire à toutes les conséquences, surtout de manière préventive, pour ne plus que ça se reproduise. On imagine, bien sûr, que le parc Monceau est fermé maintenant. Vous parliez d'une cellule d'urgence sûrement aussi psychologique. Le périmètre est fermé, il y a une cellule d'urgence. J'ai vu aussi les parents qui étaient avec leurs enfants. Bon, ça se passe de façon très calme, il n'y a pas de cri. On a des gens très professionnels qui travaillent auprès des blessés. Et on essaye, un temps soit peu, de ne pas les déranger, mais d'être là à leur côté. Vincent Baladie, concrètement, si on est inquiet, si on a des proches qui pouvaient se trouver au parc Monceau ce samedi. D'après-midi, comment on peut vous joindre ? On se rend directement à la mairie, un numéro de téléphone a été mis en place. Peut-être qu'on peut joindre le numéro de la mairie directement ? Oui, vous pouvez appeler directement la ville de Paris au 39 75 et ils vont vous router directement sur le service des urgences et des secours. Merci. 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 Merci.